Aujourd'hui, la capsule que je vais enregistrer, c'est pour faire une petite expérience sur l'eau. Donc, notre thème du mois de janvier en sciences et technologies, c'est l'eau. Et on devait faire des expériences à l'école, mais comme on est à la maison, bien, on va les faire à la maison, tout simplement. Moi, je vais faire l'expérience moi-même. Et si tu veux, tu peux tout simplement regarder le résultat, mais tu peux aussi l'essayer chez toi, parce que ça ne prend pas beaucoup de choses pour le faire. Alors, l'eau, on a vu dans notre petite capsule précédente qu'elle est sous plusieurs formes. Elle peut être liquide, comme quand on boit de l'eau. Elle peut être en vapeur, comme par exemple dans les nuages. Elle peut aussi être en neige ou en glace. Donc, aujourd'hui, l'expérience qu'on va faire, c'est avec de l'eau sous forme de neige. Donc, j'ai préparé ce que ça prend pour faire l'expérience. Alors, on a ici un filtre à café. Donc, un filtre à café, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont à la maison. Alors, ça va te permettre de récolter tout ce qui n'est pas bon dans la neige pour pouvoir voir que, hum, de la neige, on ne devrait pas manger ça si ce n'est pas propre. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, j'ai aussi un grand bol pour récolter la neige fondue. Donc, ça va être de l'eau qui va aller dedans. J'ai une petite grille, mais tu auras pu utiliser aussi une passoire, un panier, n'importe quoi qui laisse couler l'eau au travers et qui va nous permettre de mettre le filtre dessus. Donc, moi, j'ai pris une grille parce que j'en avais une. Alors, on met la grille comme ça sur le bol et on met le filtre à café par-dessus et on va venir mettre de la neige dans le filtre. Quand il fait chaud comme dans une maison, la neige va fondre et elle va couler au fond du bol. Ce qu'on veut voir, c'est ce qui va rester dans le filtre. J'ai préparé un autre bol ici pour pouvoir aller chercher de la neige dehors. Alors, je vais faire pause et on va aller chercher ça ensemble. Alors, comme tu peux voir, on a un petit toutou qui veut nous accompagner. On va ouvrir la porte. Il va venir avec nous. Il est très content d'aller dehors. Il aime toujours ça. Allez, vas-y, petit chien. Il ne va pas de l'autre côté de la rue, là. Parce que des fois, quand on voit la poste, on voit de l'autre côté de la rue et il se dépêche à traverser. Reste ici. Viens. Viens avec nous. Alors, comme tu peux voir, la neige est propre, propre, propre. C'est de la belle neige qui est tombée et on n'a pas marché dessus. Donc, je vais pouvoir en ramasser ici avec mon bol. Comme ça, de la belle neige blanche. J'espère qu'on voit parce que moi, je ne vois absolument rien vu qu'il fait trop clair dehors. Je vais rentrer dans la maison et je vais faire pause. Alors, voilà. On est de retour dans la maison avec la belle neige blanche. On a l'impression qu'on pourrait la manger et que ça serait super bon. Bon, à chaque fois que je fais cette expérience-là, je me dis toujours, mes élèves, ils ont pris, parce que d'habitude, c'est mes élèves qui ramassent la neige dehors. Je me dis toujours que vous avez ramassé de la neige trop propre et que ça ne va pas fonctionner parce qu'elle est blanche, blanche, blanche. Mais on va voir. Habituellement, je te le dis, ça fonctionne. On voit que finalement, ce n'était pas une bonne idée de manger la neige. Donc, je fais pause. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement la neige dans le bol et je vais en mettre ici comme ça dans le filtre à café. La belle neige qui a l'air toute propre, toute bonne à manger. Mais si je me fie à mes expériences des autres années, elle n'était pas bonne du tout, du tout, du tout. Et c'est ce que tu vas pouvoir voir après. Donc, j'espère que tu vas pouvoir le faire toi aussi à la maison. Sinon, comme je te dis, ce n'est pas grave. Habituellement, on ne le fait pas en classe chaque année. C'est juste moi qui le fais et tu peux regarder. Tu vas pouvoir encore regarder comme ça. Je vais faire pause parce que là, ma neige est collée. Je vais finir de mettre ma neige dans mon bol. Donc, j'ai mis plus de neige. Je n'en ai pas trop mis. Je n'ai pas tout mis parce que sinon, ça aurait débordé. Il ne faut pas que ça dépasse le bol. Tu vois, mon bol, là, si ça dépasse, ça va couler sur la table. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, là, je vais arrêter la vidéo. Puis, tout à l'heure, je vais ajouter une photo où tu vas pouvoir voir qu'est-ce que ça donne une fois que la neige. Donc, je prends une petite minute pour te montrer que la neige commence à fondre. Si je regarde en dessous, on peut voir qu'il y a de l'eau dans mon bol. Donc, je remets ça là. Je refais pause et on va revenir quand ça va être encore plus fondu. Ça continue à fondre. Ma neige, ma belle neige blanche qui est en train de fondre. Autant dans mon bol que sur mon filtre à café. On va le laisser continuer à fondre. Donc, notre filtre à café est maintenant vide de neige parce que toute l'eau est allée en dessous dans le bol. Là, on peut le voir ici que l'eau... Et ça, c'est de l'eau qui est propre, propre, propre parce que toutes les cochonneries sont allées dans le filtre. Là, on ne les voit pas encore très bien parce que le filtre est mouillé. Lorsque le filtre va être sec, on va pouvoir voir mieux toutes les cochonneries. Donc, on revient tantôt. Alors, tu peux voir maintenant dans mon filtre à café qui est sec, qu'il y a plein de petites granules qui se retrouvent au-dessus. C'est ce qui est resté de la neige fondue. Donc, c'est en voyant ça que tu peux savoir que c'est pas une bonne idée de manger de la neige, à moins d'être vraiment mal pris et d'avoir très, très soif. Donc, je te dis bye bye, ça met fin à notre belle expérience de la neige fondue. À bientôt!